... ... Tant que femme, c'est pas facile du tout. Que ce soit les agents du Minifof, que ce soit avec les employés, que ce soit avec les partenaires qui viennent vous rencontrer. Pour l'achat du bois et tout et tout. Tout le monde le trouvait extraordinaire. Et il y a une question que les gens me posent toujours. Qui est même ton mari ? Voilà la question. En fait, mon travail consiste à aller dans des forêts, surtout légales, couper du bois, les transporter avec les documents de ces forêts. Puisque transporter du bois, on le fait avec des documents et les amener et les amener dans mon site de transformation qui est reconnu par le Minifof. et à la suite de cela, ces bois sont mis en vente chez le consommateur ou bien chez un revendeur ou bien chez un revendeur, un dépositaire qui revend. qui a été fondé dans l'informel qui a été fondé dans l'informel Je pensais que le bois c'est coupé et revendre simplement. je considérais le bois comme un marché de macabou, comme tout marché, un marché de plantain et ainsi de suite, je n'avais des comptes à rendre à personne. sauf que, étant inégal dans l'informel total, transporter du bois ou bien faire du bois même en forêt, proprement dit, ce n'était pas du tout aisé. Le faux dans tous ses sens, c'est un risque énorme. Nous, nous passons le temps à prendre des fonds chez les gens à gauche, à droite pour travailler et vous vous imaginez que vous êtes dans un circuit du faux. à tout moment, vous risquez perdre tout. Tout. Tout ce pour sortir une baine de bois, il faut attendre que le forestier aille dormir. Il faut attendre jongler avec X ou avec Y. C'est trop risqué. Nous voilà, un jour, subitement, on sort d'une forêt, on entend que voilà, il y a une mission de la brigade qui passe par là. Il faut maintenant couper par derrière sur une route que nous n'avons même pas encore utilisé. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas tomber au champ avec le camion de bois. qui est très grave. Le problème devient encore grave. Non seulement on se blesse, le chauffeur s'est brisé carrément et c'est comme ça. Le disant bois qu'on veut fuir avec, ça devient maintenant connu de tout le monde. et à quelle heure il faut fuir avec un camion de bois à deux heures du matin. C'est des choses que nous avons expérimentées et qu'aujourd'hui, on revoit ça comme des cauchemars. Je suis l'expérience vivante de la chose parce que je suis à 14 ans d'exploitation et pendant les 14 ans, je n'ai qu'expérimenté deux ans de l'égalité. Je fais 12 ans dans ce qu'on appelle le commerce noir. En 2016, j'ai rencontré ASD qui m'a parlé de leur projet qui voulait nous enseigner sur la consommation, la vente même du bois légal. Et j'étais un peu réticente parce qu'ils me disaient c'est pour les gros opérateurs. Avons-nous quels moyens pour accéder aux documents du bois? Pour moi, c'était comme un rêve. Je ne pensais même pas que c'est possible. Raison pour laquelle, en 2016, 2017, dans la première phase qu'ils ont fait, j'ai juste fait la visite de mon site. Et après, je me suis découragée. En 2018, quand ils relancent la deuxième phase, j'apprends que ma visite de site était périmée puisque ça faisait déjà deux ans. C'était déjà périmé. On m'a demandé de reprendre. Mais cette fois-là, comme j'avais déjà la rage parce que j'ai vu certains collègues qui ont fait ces documents-là en 2016 et qui s'en sortaient déjà mieux. quand je vais vers eux, ils me disent non, avec nos documents, on s'écule sans problème et tout et tout, mais comment? Directement, je me suis engagée fort et fort en 2018 et j'ai pu obtenir mes documents. Ça a pris quelques frais, mais comme on peut dire négligeables parce que, quand on voit le résultat, on se dit que ces frais-là sont vraiment minables. à l'éventuels Je peux déjà directement tirer une conclusion. Etablissement machine dans le faux, dans l'illégalité totale et établissement machine dans la légalité et dans le formel, ce sont deux mondes différents. Même physiquement, je ne suis plus la même directrice qu'en 2016. Et oui, tout a changé. Depuis 2018, je travaille dans les titres légaux. J'ai des contrats notariés avec des forêts communales et des forêts communautaires. Et je peux dire que même mon personnel voit le changement parce que les troubles qu'ils avaient hier quand ils travaillaient, aujourd'hui, ils travaillent dans la paix. Mais du début à la fin, ils ne sont inquiétés de rien. Quand on entre dans le chantier, mon personnel est capable de dire « je travaille avec l'établissement tel ». Avant, il fallait utiliser certains sobriquets. Je travaille chez Mme Pasto. Qui était qui ? Personne. Personne. Bon, aujourd'hui, je peux dire haut et fort que grâce à ASD, je jouis parfaitement de mon travail. Oui, mon travail, je peux dire sans risque de me tromper que ça nourrit son homme. Et je vois la différence entre moi qui suis dans le formel aujourd'hui et mes voisins et collègues qui ne le sont pas. Il y a une grande différence. La preuve, c'est qu'on m'invite à cette réunion-ci. Eux, par exemple, on ne les a pas invités. C'est déjà quelque chose. On ne peut plus parler du bois autour de moi. Ça ne me fait pas. C'est comme un mythe. Les gens veulent découvrir qui est cette femme qui récit dans ce domaine. Qui est cette femme qui a pu résister autant d'années dans ce domaine. Le secret, c'est le courage d'affronter tout. Parce que si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas être capable de répondre. Parce que j'ai convoyé mes camions pendant toutes ces années. Et il fallait simplement être courageuse. Quelquefois, j'ai même pleuré. J'ai même coulé les larmes. Mais après, j'ai dit, mais comment ? Je vais aller jusqu'au bout. La détermination. Et aussi, quand vous avez la vision pour ce que vous voulez faire et que vous êtes courageux. Avec l'aide de Dieu, vous arrivez toujours. Je vais une fois de plus remercier ASD. Parce qu'avec l'aide d'ASD, ils sont venus redynamiser mon courage, redynamiser ma détermination. Et me donner vraiment l'envie de marcher sur le droit chemin en ce qui concerne l'exploitation forestière. Enlever ce truc-là qui était comme, je peux appeler ça quoi ? Comme une boule de cristal qui cachait la vérité. Dans cette filière, ils sont vraiment venus ouvrir les yeux des gens. Permettre qu'on comprenne que c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada